Je crois que les incertitudes concernant les changements perpétuels de la législation fiscale qui touchent l'assurance vie sont certainement un facteur qui contribue à la baisse de la confiance des assurés ou des assurés potentiels en assurance vie. Donc ça, c'est certainement un des phénomènes. Donc, comme vous l'avez dit, les chiffres sont quand même assez préoccupants. Il y a eu des baisses de cotisations, et là, on ne parle que des cotisations brutes, donc en décembre, en janvier, en février. Donc je pense que c'est assez sérieux. Et pour moi, si j'ai un conseil à donner, ce serait d'arrêter de changer la législation. Il faut rester maintenant stable. Les avantages, finalement, fiscaux qui sont à l'assurance vie sont très faibles. On parle d'un milliard trois pour l'ensemble du pays. Ce n'est plus rien du tout. Donc si on touche, et si on continue à vouloir toucher aux assureurs en pensant que c'est là qu'il y a de l'argent, on fait fausse route. Sous-titrage Société Radio-Canada